bonjour dans ce tutoriel nous allons découvrir ensemble VisioEcole un outil de visioconférence qui utilise l'instance BigBlueButton donc pour cela nous allons nous rendre sur internet donc la semaine dernière je vous avais fait un petit article sur VisioEcole justement avec une présentation avec le lien pour vous rendre sur VisioEcole et puis ici une présentation quand vous cliquez sur la capture faite par le site primabord des DiscoEcole donc ici on vous résume les potentialités de cet outil à savoir que ce n'est un outil de multimédia qui permet de faire de la visioconférence donc qui utilise à la fois l'audio et la vidéo puisque maintenant les pc portables sont équipés de micros et de caméras donc si vous avez une tour et bien il faut absolument que vous ayez un micro et une webcam externe parmi les outils que propose BigBlueButton et bien nous avons la possibilité d'avoir un chat public ou privé c'est un espace de discussion textuelle on peut également partager l'écran on peut partager également des documents et les annoter un comme pour un tableau blanc de faire également des sondages et de créer également des groupes et cerise sur le gâteau et bien aussi on peut prendre des notes donc et bien maintenant qu'est ce que ça donne en réalité vous voyez je clique sur VisioEcole donc c'est VisioEcole éducation welcome donc ici vous pouvez créer des salles de réunion et les lancer de façon permanente ici j'en ai créé une pour les réunions directeur directrice et quand vous voulez faire une réunion immédiatement et bien vous cliquez sur ce gros bouton bleu et votre navigateur vous ouvre une fenêtre avec ici un petit test donc on va rejoindre avec son micro ici j'ai un test d'écho je peux le donc ici voyez je peux réduire ici par défaut j'ai une présentation de ce que c'est BigBlueButton nous allons voir comment est ce qu'on peut charger une autre une autre présentation donc ici je peux la réduire donc ici je peux la restaurer ici je l'agrandis elle prend tout l'écran et voyez qu'ici je dispose d'outils qui vont permettre d'annoter cette présentation donc tout d'abord un outil textuel ici par exemple j'écris j'écris mon texte tout simplement donc évidemment on peut choisir les dimensions du texte on peut choisir la couleur sans aucun souci voilà et on peut changer d'outil à tout moment voyez je peux prendre l'outil l'outil ligne et je trace je trace une ligne ici je peux prendre vous voyez je peux changer l'épaisseur de ma ligne sans aucun problème et puis ici j'ai des outils tels que cercle ellipse et puis rectangle vous voyez comme ceci voilà alors on va peut-être mettre un peu moins grand et puis ici voilà je vais utiliser par exemple du rouge pour ici voter par exemple si je clique sur cette petite corbeille et bien toutes les annotations sont effacées et ici j'ai la possibilité d'activer le mode multi utilisateurs ça veut dire que plusieurs personnes peuvent annoter votre document ce qui peut être pratique si vous lancez une visio avec des élèves de votre classe et bien ils peuvent par exemple chacun prendre une couleur et noter sur sur l'écran donc si on revient ici on a la possibilité d'activer le micro par défaut il est coupé ici je pourrais activer la caméra ici j'ai la possibilité de partager mon écran donc trois choix sont possibles soit vous partager tout votre écran donc il suffit de cliquer sur l'icône et ensuite de cliquer sur partager vous avez la possibilité de partager une fenêtre donc ici par exemple je vais partager une feuille la fenêtre libre-office donc là je fais partage et quand je fais partage vous voyez ma fenêtre libre-office apparaît dans dans ma ma réunion donc ici oui je vais je vais agrandir et et bien je peux décrire ce qui se passe dans mon libre-office pour arrêter le partage et bien je clique sur arrêter le partage un tout simplement voilà ici j'ai un un j'ai un espace de discussion publique alors les discussions privées c'est quand on a plusieurs utilisateurs pour l'instant là je suis tout seul ici j'ai la possibilité d'écrire des notes donc on écrit ces notes on a la possibilité de mettre des listes à puces ou des listes numérotées de mettre en gras également voyez je peux mettre en gras à un terme et puis à la fin vous avez la possibilité d'exporter vos notes ce qui est assez pratique ici quand vous cliquez sur la petite roue vous pouvez gérer les utilisateurs alors gérer les utilisateurs ça veut dire effacer les icônes de statut chaque utilisateur a un statut par exemple voyez quand je suis ici je peux lever la main pour demander la parole je peux être indécis par exemple si on me pose une question je peux applaudir je peux être favorable ou défavorable à une décision prise donc si je reviens sur la petite roue et bien ici on a la possibilité d'effacer toutes ces petites icônes on peut aussi désactiver la sourdine sauvegarder les noms des utilisateurs ça c'est pratique quand vous voulez savoir qui est à la réunion et vous pouvez aussi fermer votre réunion une fois que tout le monde est arrivé et bien vous verrouillez comme ça pas d'intrusion de votre réunion et vous avez la possibilité de créer et bien ici des groupes à l'intérieur de votre réunion donc par exemple ici on peut créer deux réunions mais on pourrait en créer quatre si on est très nombreux on peut aussi limiter le temps et vous voyez on a possibilité d'assigner au hasard les participants ou de les autoriser à choisir et puis vous faites créer donc fermons une fois que vous voyez quand je veux réduire et bien je clique sur cette petite flèche là j'ai la possibilité avec ce petit plus de créer un sondage donc un sondage oui non vrai faux abc abcd voilà sous forme de et puis également de faire un sondage personnalisé je vous laisse explorer ces différentes possibilités donc on peut également charger une présentation un donc voilà je vais faire un glisser déposer d'une présentation par exemple plazining de réservation du zoom q2 voilà je fais télécharger voilà ensuite une fois qu'elle est chargée et bien cette présentation va s'afficher donc voyez je peux faire un écran et puis vous voyez je peux zoomer sur ma présentation et pareil je dispose toujours des outils un des outils d'annotation par exemple ici ainsi pour un planning de réservation voilà donc si on fait voilà ici je fais réchappe et on a la possibilité de masquer sa présentation voilà eux et bien on a fait le tour ici je peux faire un petit sondage rapide aussi sous forme de proposition a ou b c'est extrêmement extrêmement pratique maintenant si je fais un petit retour là et bien vous avez vu l'étendue des possibilités de visio-école avec big blue button attention quand même visio-école est hébergé sur un serveur éducation nationale donc il me suit moi je vous conseillerais des désactiver les caméras quand les personnes n'ont pas besoin de prendre la parole et de l'activer uniquement si si pour prendre la parole pour économiser de la bande passante à bientôt pour un autre tuto